... Bonsoir ! Comment allez-vous ? Bien, oui, nous sommes dans une salle climatisée, donc ça ne peut qu'aller bien ce soir, n'est-ce pas ? Bien ! Alors je suis ravie de commencer cette série de conférences par une référence sur le Québec et commencer donc par une région francophone, chère à mon cœur. Élise enseigne la littérature québécoise et française au cégep de Sherbrooke au Québec et elle passe ses étés à Middlebury depuis l'an 2000. Elle est spécialiste du roman québécois, selon une approche sociocritique. Élise a été formée à l'université de Sherbrooke et à l'université du Québec, à Montréal. Après s'être intéressée aux corps amoureux et désirants dans les romans du XIXe siècle jusqu'à l'an 2000, elle réfléchit maintenant à la relation entre les personnages et leur niche écologique romanesque. Pour ce faire, elle s'est jointe au laboratoire imaginaire Nord dirigé par Danielle Chartier. Elle a publié des articles sur le sujet et prononcé quelques conférences, dont une intitulée « Le Nord infini, industriel et intime » dans l'œuvre de Louise Desjardins. Elle a fait cette conférence à Stockholm en 2008. Actuellement, elle travaille en équipe à la création d'une plateforme collégiale, une plateforme collégiale d'échange entre les scientifiques et les littéraires. « À mon avis, Élise est l'une des chercheuses les plus versatiles et l'une des voix les plus passionnées que je connaisse. Un vrai modèle à émuler. Ce soir, Élise va nous parler du Nord. Du Nord en tant qu'absolu, en tant que point cardinal. Point cardinal que l'on situe au sommet d'une rose des vents ou d'un globe terrestre. » Ce sont les paroles d'Élise. Très poétique, Élise. Toutefois, chacun possède une conception intime du Nord. Qu'y a-t-il au Nord dans chacun de nos esprits ? Un pays ? Un État ? Du froid ? De la neige ? Du blanc ? De l'aventure ? Ou rien ? Selon Élise, toutes les réponses sont possibles. S'il vous plaît, veuillez accueillir mon ami et collègue Élise très chaleureusement. Applaudissements À toi, ma parole. Chère Élise. Merci beaucoup. Vous m'entendez ? Je vais le mettre comme ça. J'ai une bonne voix qui porte habituellement. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, beaucoup, Armel. Merci. C'est vraiment gentil de me donner l'occasion depuis quelques étés maintenant de venir vous parler de l'endroit où je vis, dans les conditions où je vis et bien sûr en français parce que dans ma culture, dans ma société, on vit en français. On ne vit pas tous de la même façon. Donc, j'ai remercié Armel, pardonnez-moi. Je ne voudrais pas oublier de remercier aussi, de vous remercier tous, particulièrement les étudiants, de prendre votre temps de venir m'écouter, d'entendre mon accent, ma chanson à moi, ma façon de parler, à laquelle vous devez vous habituer. Merci en particulier à mes étudiants, à moi, avec qui j'ai commencé un très bel été. Ça s'annonce extraordinaire. Tous les matins, on se retrouve ici à Bay Hall ensemble. Merci d'être là et à demain matin, déjà. Maintenant, je vais commencer la présentation. Outham, est-ce que tu sais si on peut fermer les lumières? Ça serait vraiment préférable de fermer l'écran aussi. Merci beaucoup. Bon, ça y est. Vous sentez-vous maintenant? On a déjà moins chaud, hein? Non, il fait plus chaud. Non, non, non. Regardez-moi, alors, j'ai essayé d'imiter un vent portant de la neige. J'ai essayé d'imiter ce qu'on appelle chez nous un banc de neige ou une lame de neige pour vous faire penser que la vie, quand l'hiver commence au Québec, elle se décline en blanc, en gris, en bleu. Et la nuit, évidemment, en noir, avec nos étoiles qui brillent. Ce que vous voyez ici, c'est ma cabane. C'est pour vrai, ma cabane. On entend souvent l'expression « ma cabane au Canada », comme si on vivait tous dans des cabanes de bois ronds, ce qui n'est pas vrai du tout. Ma mère, ma mère m'a dit « mais non, ils vont penser que c'est ta vraie maison! » Moi, j'ai trop joué avec ma vieille cabane. Je pense que je pourrais y vivre, peut-être. C'est un endroit où je suis arrivée par hasard parce que j'aime beaucoup faire de l'exploration de rivières. Je marche dans les rivières, dans les torrents, dans les montagnes. Et je suis arrivée chez les propriétaires de cette maison-là, avec lesquels j'ai sympathisé. On est devenus amis et j'y suis retournée presque toutes les fins de semaine pour passer l'hiver dernier. Je me suis dit que c'était une occasion de vous faire partager les activités que moi, je pratique, et aussi que d'autres personnes pratiquent. On ne fait pas tous les mêmes choses. Mais avant de commencer à parler... Effectivement, c'est la Scandinavie qui a gagné le Nordique. Et dans les années 40 et 50, il y a un premier chercheur qui s'appelle Louis-Emmaud Hamelin. Ah, j'ai ma bague, ma j'ai une musique. Il y a Louis-Emmaud Hamelin, que vous voyez là. Il est déjà un très vieil homme. Il avait commencé à travailler en 1948 pour essayer d'approfondir la connaissance des euro-descendants du Nord qui, lui, est habité par les Autochtones. En fait, il parle de l'Autochtonie. C'est une bonne dénomination pour parler du territoire avant que les Européens viennent s'y installer. Au 16e siècle. Ensuite, lui, Louis-Emmaud Hamelin, a commencé par faire une requête par demander à ce que le mot nordique, la définition du mot nordique, soit élargie. S'il vous plaît, Académie, pouvons-nous avoir un sens propre à nous du mot nordique? Et, en 1975, vous avez vu, j'ai dévoilé que le deuxième sens, cette fois-ci, s'applique seulement au Canada, par contre. Donc là, on ne sait pas quoi faire de la Sibérie. Parce qu'il y a aussi la Russie qui partage le territoire arctique du pôle nord. En fait, ce que Louis-Edmond Hamelin, j'oublie, je n'ai pas pris l'habitude encore. Il a dit, en fait, si on simplifie les choses, c'est souvent comme ça que c'est mieux, il y a un autre sens qui réfère au nord du monde, y compris le nord du Québec. Donc, le nord du monde dans un esprit polaire, avec l'idée du pôle nord au centre du cercle polaire. Sauf que ça, c'est le nord géographique, cartographique. On le place quelque part, comme je disais tout à l'heure, quand Armel a lu la présentation, soit sur une map monde, un globe terrestre, ou simplement une carte. Là, on recule, on va revenir, on va s'accrocher tranquillement. Je voudrais bien que vous poursuiviez où se trouve le Québec, donc à l'est du continent nord-est du continent nord-américain. Et je me souviens, c'est une collègue et amie qui travaillent ici, qui m'a peut-être remarquée, mais ici, on a le même parallèle. Moi, j'étais très étonnée, parce que vous savez que la différence de climat est importante entre les deux pays. Effectivement, ça s'explique comment? Par ce qui relie les continents. On pense que les continents sont séparés, mais les continents sont reliés par la mer. Et c'est ce qui fait que la vie varie d'un continent à l'autre, avec les courants jet, on les appelle les courants jet dans l'océan, et qui réchauffent en partant du sud. Le Gulf Stream remonte vers l'est et réchauffe le haut. Alors que le courant du Labrador fait l'inverse. Il passe près des côtes de Terre-Neuve, dans l'embouchure ici, là. Ici, ça, c'est l'embouchure du Golfe. Donc, le froid, ça inclut, s'inscrit dans le Golfe, et ça crée tout un climat autour des masses d'air qui se déplacent. Il faut beaucoup plus de froid à l'Ouest. Vous avez vu la différence? Je vous ai mis les Fahrenheit, mes chers amis américains. C'était tu, hein? Alors, vous voyez la différence? N'empêche, vous voyez la différence? Il y a quand même 17 degrés de différence. On ne va pas regarder tout ça. On va simplement se séparer selon la conception qu'en a, le gouvernement du Québec qui établit ce qu'on appelle un plan Nord, c'est-à-dire comment protéger. Parce qu'en fait, le Nord devient un endroit à protéger, de même que le froid. C'est drôle, hein? On ne s'imagine pas ça. J'ai lu un essai de l'Inuit qui expliquait que le froid devenait une danger très précieuse et que ce n'est pas facile de créer du froid. Créer du froid provoque de la chaleur. Donc, le Grand Nord, on a ici le Moyen-Nord où habite la majorité en haut. Vous avez les Inuits, on va y revenir tout à l'heure. Au Moyen-Nord, vous avez trois ou quatre autres cultures autochtones. Le Moyen-Nord, je dois vous dire qu'à peu près ici, c'est ce qu'on appelle la ligne des arbres. Après, au-delà de cette frontière, de cette ligne-là, à peu près, les arbres deviennent de plus en plus petits jusqu'à n'être que du lichen et de la poume drape, des petits arbustes de la poume drape. Dans le Moyen-Nord aussi, il y a ce dont vous avez simplement entendu parler dans les derniers jours, les incendies de forêt. Les incendies de forêt se produisent ici et ici en ce moment. C'est des gros incendies. D'ailleurs, j'ai déparé quelque chose. Oh, mais non, je peux expliquer. Je ne peux pas arrêter une première. Je ne peux pas arrêter. Regarde, je peux mettre le début de la page. Ça, c'est la page du gouvernement du Québec qui explique comment, qu'est-ce qu'on trouve au Nord. Et vous avez la description en ce moment, dans toutes les pages du site du gouvernement du Québec. On a un onglet qui nous permet de suivre l'évolution, si vous voulez, si ça vous intéresse, l'évolution des peuples forêts au Québec. Bon, non, je l'ai arrêté. Ce n'est pas très grave. Si vous voulez aller voir, vous pourrez le faire. Là, je l'ai perdu. Je ne sais pas pourquoi. Je ne vais pas vous le dire. Moi, je peux l'enlever. Si jamais ça vous intéresse de suivre la situation, la seule chose qu'on sait, c'est que c'est effectivement catastrophique. Il y a une pône et une flore d'une grande diversité qui est détruite. En même temps, c'est un phénomène naturel. Les incendies sont régénérateurs. Et probablement, mais là, en ce moment, les incendies sont trop gros. Ils sont trop précoces dans l'année parce que c'est des phénomènes naturels. Mais là, ils sont vraiment trop précoces. Ça pose un problème. On relie bien évidemment tout ça aux changements climatiques. Et d'où l'impuissance. En fait, j'imagine qu'on ressent, vous comme moi, devant une situation pareille. Très probablement que la pluie qu'on a en grande, grande abondance est liée aussi au feu de forêt. Puisque les sangres qui montrent se divisent en microparticules qui, elles, absorbent la condensation. Et une fois qu'il y a assez d'eau sur une particule, elle retombe. La goutte tombe. Et ça fait en sorte qu'il y a probablement plus de pluie en ce moment ici, à cause des peaux de forêt, à plusieurs fenêtres et nombres. Le Moyen-Nord, en fait, cette section ici. Oh non, en fait, le sud du Moyen-Nord et le nord tempéré. En fait, moi, j'habite au sud. C'est vrai. J'habite au sud. C'est comme quoi le nord, les points cardinaux sont très relatifs en fait, vous voyez là, finalement. Et là, ce que je voulais vous dire, c'est que la grande majorité de la population se situe dans la paix ou est-ce que c'est rouge ici. Et c'est pour ça que les euro-descendants francophones ont été capables d'importer leur mode d'exploitation de la nature, et que l'agriculture, parce qu'il y avait ce qu'il fallait pour faire pousser des légumes. Quand on a un mode de vie, c'est l'enfer agricole, comme l'avaient les Français qui sont arrivés. Je vous parlais des Amérindiens. Donc, dans le Grand Nord, il n'y a que des Inuits. Vous connaissez les Inuits? On va y revenir. Ils parlent d'Inuits. Donc, dans le Moyen-Nord, vous en avez à gauche, vous avez l'écrit. Vous avez des Vaticanèques. Non, je me trompe. Des Inuits, je m'excuse. En mode... En mode ici, vous avez les Gounous. En bas, vous avez les Natskapi. Mais c'est principalement des écrits. Un petit clan inuit ici. Mon amie Patricia travaille avec les écrits ici de la Belgique. Ensuite, vous avez les Gounous qu'on appelait les Montagnets à l'époque. Les Micmacs dans la Baie d'Agathe-Téndi. Les Manicites, les Huron-Wandat. J'ai déjà été visiter le village Huron-Wandat. Il y a beaucoup d'Abenaki aussi qui vivent à l'endroit où se trouve Middlebury. C'était des Abenaki qui habitaient là-bas. Ensuite, on continue avec les Atikamek. Et finalement, les Albonquins et quelques Mohawks. Les Mohawks sont très connus parce qu'on les a vus dans des romans, dans des films. Mais c'est eux qui ont souvent l'aquature traditionnelle qu'on appelle un mois. Voilà. Les habitations, rapidement. Ça vous fait du vocabulaire. Quand vous aurez des conversations sur les Inuits. Ce que je veux vous dire, c'est que les Autochtones étaient très, très bien adaptés. Et ça, c'est pas pour faire des compliments aux sociétés Autochtones, elles n'en ont pas besoin. C'est pour simplement expliquer que des milliers et des milliers d'années d'existence dans un environnement génèrent une adaptation qui fait en sorte que les conditions de vie permettent la survie et même la prospérité des groupes. C'est pas une prospérité comme on l'entend aujourd'hui. Les Inuits ne se promenaient pas en Hummer. Donc, c'est une prospérité toute relative de la grande sobriété et de l'exigence de la vie en contact direct avec la nature. Ils ont donc inventé les igloos, les lunettes de soleil. La lumière qui est générée par la répression du soleil sur la toundra, complètement glacée, ça brûle les yeux. Et donc, ils ont inventé très tôt les lunettes de soleil. Ici, ce que vous avez là, c'est des mocassins, des bottes tout en cuir avec le dessous en babiche. La babiche, c'est de la peau de chevreuil. Vous pouvez essayer chez vous, ça peut être un hobby. Il faut mâchouiller la peau de chevreuil pour la rendre molle, caoutchouteuse et qui empêche de glisser sur la glace. Ça adhère à la glace. Les raquettes, vous en avez différentes formes. Les raquettes normales à gauche pour tous les jours. Les raquettes qu'on appelle pattes douces. Ça, on le voit bien. Ça, c'est quand la neige est très, très profonde. Quand il y a beaucoup de neige et qu'on enfonce. Donc, plus on a de grandes surfaces, moins on enfonce. Ensuite, on a les raquettes pour marcher en forêt. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des arbres qui poussent partout. Il n'y a pas de sentier. On n'est pas dans l'Appalachian Trail, là, quand on est un Amérindien. Évidemment, il se faisait des sentiers. Mais ce sont des sentiers étroits dans lesquels il pose problème ce genre de raquettes. Les tipis, en fait, ce n'est pas d'un tipi. Comment ça s'appelle? Un tipi, c'est gros et ça a été créé après cet habitat-là. Et ça pouvait être transporté, ça devait être transporté sur des carrioles. Mais au départ, pour les nomades qui le transportaient à bras, sur le dos, ou alors avec certains traîneaux traînés par des chiens, c'est beaucoup plus petit. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle un Ouiguam. Vous l'aviez déjà entendu, je crois. Pardon, je vais me refaire une beauté. Voilà. OK, donc, un Ouiguam, ce sont des mots qu'on a conservés en québécois pour traduire certaines réalités. Je ne sais pas si je dévoile quelque chose, mais Isabelle, notre assistante, elle a un tipi dans lequel elle vit plusieurs jours par année, l'hiver aussi. Parce qu'on peut chauffer à l'intérieur, c'est une forme connée, la fumée monte. Et pourquoi vous croyez que c'était en pointu? La neige. Et pour entrer le toit, si on veut, le haut, avoir un grand diamètre au sol, il y a des branches d'arbres. Il y a des arbres partout. Donc, de formes connées qu'on peut s'immiscer entre les branches d'arbres. Ça, c'est de l'ingénierie, hein? Les fameux canaux d'écorce, ça, là, je vous jure, c'est des formulaires, des voitures de course sur l'eau. Ils peuvent les amener avec des compétences extraordinaires. Au Grand Nord, d'ailleurs, c'était des kayaks. Plus au sud, avec de l'écorce, ce sont des canaux. Est-ce que quelqu'un est capable de devenir ce qui se passe? Tu peux en manger, oui. Oui. Quel aliment? Oui. De l'eau d'érable. De l'eau d'érable. Les Autoscom, c'est pas les Nouveaux-Bruns, c'est pas les Québécois qui ont inventé le sirop d'érable. C'est les Amérindiens. Mais eux, ils n'avaient pas de chaudron. Ils n'avaient pas à travailler le fer. Jamais ils n'ont travaillé le fer. Donc, ils faisaient des cornets, des espèces de vases en écorce, dans lesquels ils mettaient de l'eau. Et ils réussissaient à trouver la bonne température pour faire bouillir l'eau sans brûler l'écorce. Et comme ça, on devait avoir du sirop d'érable. Et là, je vous présente une maison longue. Parce que, dans la vallée du Saint-Laurent, plus au sud, j'ai pas trouvé de maison longue une photo d'hiver. Mais les maisons longues étaient faites pour, c'est un peu les premiers, les premiers bâtiments à appartement. Les premières maisons à étage, il pouvait y avoir un 12 et 15 familles dans une maison longue. Avec trois ou quatre foyers le long de la maison à l'intérieur. Bon, maintenant, je vais vous parler de l'hiver, de l'histoire, de la rencontre des Européens avec l'hiver. Attention, ça fait mal. Là, ce que je voulais vous montrer ici, c'est le premier voyage, 1534. Le premier voyage, Jean Cartier réussit à entrer par le chat d'une aiguille dans le golfe du Saint-Laurent. Ici, l'ouverture est beaucoup plus large, mais lui, par hasard, il se promenait à travers les icebergs. C'est d'ailleurs ce qu'il disait. Il y a des montagnes de glace qui passent près de nous, ici. Ouh! Il trouvait ça très étonnant. Il a vu des ours polaires. Il a vu toutes sortes d'animaux qu'il n'y avait jamais provis. Et finalement, il a fait le tour de l'île dans le petit côté et il est reparti d'où il est venu. Aucun problème. Tout s'est passé bien. On a entendu que Jean Cartier avait un beau voyage. Tant mieux pour lui. Prochaine étape, l'année suivante. Voyez-vous la différence? Il entre dans le golfe. Il va jusqu'à Hochelaga. Mais il va passer l'hiver, ici, à Stadakone, qui s'appelle aujourd'hui Québec. Et qui veut dire là où le fleuve se réprécie. Il a passé l'hiver avec son équipage de 110 marins, à peu près. Et là, regardez. Ça va me marquer. OK? C'est de la fiction. L'image, elle n'est là que pour vous faire peur. Pour expliquer à quel point c'était angoissant de constater l'arrivée de l'hiver qui fait geler l'eau et qui s'accumule au fur et à mesure des mois avec de la neige, qui est redurti et qui s'ajoute aux quantités qui deviennent finalement impossibles à... Il faut arrêter. Il faut rester où est-ce qu'on vient. On ne peut plus repartir. Même encore aujourd'hui, il y a des grandes rilles de glace qui restent coincées dans les glaces. Le bateau de Jacques Cartier, on s'entend que lui, il est resté coincé parce que c'était impossible de bouger après le mois de novembre, sans doute. Est-ce que quelqu'un pourrait me lire les traits, s'il vous plaît? C'est facile, lire. Oui, Carlos, merci. Depuis la mi-novembre, jusqu'au 15e jour de la ville, avons été continuellement enfermés dans les glaces. Lesquels avaient plus que deux bras de la terre. Et depuis la terre, il y avait la hauteur de quatre côtés de neige, tellement qu'elles étaient plus hautes que les portes de nos navires. Lesquels ont duré jusqu'au bout, en sorte que nos revages étaient plus gelés dans les coutales. Et par dedans, je dis, navires, tant en bas qu'en haut, la glace était contre les portes, à quatre doigts de cette terre. Et puis, je dis, le fleuve était en suit, tant qu'il contient de l'eau dite, jusqu'au bout de la terre. Merci beaucoup, Carlos. Vous avez vu comment on sent l'incluture, l'étonnement un peu catastrophé, parce que c'est impossible de faire quoi que ce soit pour les autres, il est contre cette situation-là. Et juste un peu après, il va expliquer que sur les 110 marins qu'il y avait à bord, il y en a 45 qui sont déjà morts de scorbus. Et ça, c'est une maladie affreuse qui fait saigner les gencives, pardon, qui fait emplir les membres. C'est une maladie très, très, très douloureuse, contre laquelle il n'y avait rien. Il était donc mortel. Juste casse que, finalement, une rencontre entre l'équipage de Jacques Cartier et Doma Gaya, le chef amérindien de Sadakodé, ont fait en sorte que les Européens ont exprimé leur détresse. Et les Autochtones, ils se visitaient de loin. Ils n'étaient pas très proches. Il n'y avait pas beaucoup de relations entre eux. Les Européens, les marins, ils allaient de survivre de leur côté avec ce qu'ils avaient à porter. Et les Autochtones faisaient de leur vie, comme depuis des milliers d'années. Mais tout à coup, les Européens ont exprimé qu'ils étaient malades. La situation devenait de plus en plus catastrophée. Et les Amérindiens ont fait porter aux malades une tisane. En fait, c'était de l'écorce, une décorption d'anéda. On croit que c'est le tuya, une cèdre. Et une fois qu'on boit la tisane, bien là, la vitamine C, qui est imprévable sinon, parce qu'il y a rien de végétal, la vitamine C a presque guéri miraculeusement dans l'esprit des Européens. ils ont appris leur maladie et ils ont réussi à survivre. Quand je vous dis que c'est vraiment avec l'aide des Autochtones que les Européens ont survécu, là, c'est vraiment un exemple flagrant. Ils leur ont appris aussi comment marcher dans la neige avec des raquettes, comment pagagner, comment naviguer sur l'eau avec des petites embarcations. C'est ça qu'ils ne savaient pas, Jacques Cartier. Il n'y avait pas de satellite à l'époque. Ils auraient bien su. Regarde, toute l'eau salée, ça, c'est de l'eau salée. De l'eau salée, ça gèle moins vite que de l'eau douce. L'eau salée, c'est pour ça que le premier voyage, c'est l'été. De toute façon, c'est l'été. Mais le deuxième voyage, lui, il s'est rendu ici avant que les glaces prennent. On dit que les glaces prennent. Et c'est à peu près à l'auteur du fjord. Quand je vous parle d'un endroit nordique, un fjord, c'est une rivière encaissée dans une profonde falaise comme en Norvège. À partir de là, jusqu'au Grand Lac, c'est gelé. Et les gens se promènent en voiture d'un côté à l'autre du fjord parce que ça fait ce qu'on appelle un pont de glace. Ça devient même une route de moins en moins parce que les changements climatiques font en sorte que les glaces sont de moins en moins épaisses. Maintenant, on remonte, ça c'est l'arrivée des Européens. Et là, je vais vous présenter ce qu'on appelait à l'époque des Canadiens-Français établis en Amérique du Nord. Donc, qui ont réussi à s'adapter de génération en génération. On est au début du 20e siècle. Et Maria Chateleine, c'est l'histoire, c'est un roman de Louis Hamelin qui lui-même est un explorateur aventurier, un journaliste un peu comme un grand reporter de l'époque qui est venu au Québec. Il travaillait pour le temps à Paris. Il est venu au Québec. Il a été s'installer dans une famille qui était au nord déjà de Montréal et qui, il a vécu avec eux dans la forêt et il a raconté une histoire dans laquelle il y a une grande histoire d'amour. C'est très romantique. Ça a été publié en France. Ça a été distribué par Grasset, l'éditeur Grasset qui l'a mis dans les boîtes de lessive pour l'envoyer à toutes les dames à la maison parce que c'était très exotique. Dans les années 30, à peu près, quand ça s'est passé, c'était les premières entreprises de publicité. Ils ont envoyé Maria Chateleine un peu comme nous dans les boîtes de thème. À l'époque, on avait des livres. Peut-être que vous n'avez pas connu de ça. Ça a dit mon âge. Et donc, le roman a été très connu parce que c'est une histoire romantique, vraiment dans le pur esprit romantique de satanité. Parce que Maria Chateleine va perdre son amoureux, le coureur des voix, François Paradis, qui va mourir comment, vous croyez? C'est quoi? C'est quoi? Je l'ai dans la tempête de neige. Bon. Et là, ce qui a été extraordinaire, c'est qu'il y a un artiste-peintre, Clarence Gagnon, qui a illustré le roman. Et on voit déjà le père Chateleine qui marche. Qu'est-ce qu'il a au pied? Des moquartins, des raquettes. Il a des vêtements de peau de chevreuil avec le poil à l'intérieur. Ça, ça a tout été crancé des aménindés. Donc, il a pu continuer à explorer des lois. Les premières maisons ont été construites. Ce sont des maisons en forme d'ingénierie, une invention architecturale du Québec. Les toits des maisons sont, on appelle ça en patins. Ça tourne comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les toits des maisons qui ont des courbes. C'est pour que la neige glisse sur le toit et qu'elle soit chassée loin des fondations de chaque côté de la maison. C'est une stratégie pour éviter que la maison se dégrade. ensuite, vous avez des conditions de vie périodiques. Les Européens ont apporté des animaux domestiques avec eux et ils ont fait plein d'activités dont celle-là qui est absolument mortelle. Ce que vous voyez là en ce moment, c'est très, très, très dangereux. Mais comme il a été saisi pour l'éternité, vous voyez, ici, vous avez un premier village, pas un premier, mais vous avez l'image d'un village qui a été fondé entre autres par la famille Chabdelaine dans le roman. Vous avez plusieurs maisons avec les doigts. Vous voyez la petite courbe en bout, ça veut dire que la neige va glisser, va s'éloigner. La religion catholique, l'église est toujours au cœur du village, souvent très, très modeste. Et après, vous avez les bœufs. On avait un cheval tout à l'heure, là, on a un bœuf. Les hommes suivent des gros, gros morceaux de glace et on les conserve pour l'été. On les conserve jusqu'à l'été dans ce qu'on appelle du brin-ci ou des copeaux de bois. Moi, ça m'a toujours dépassé. Ici, vous avez le soir du jour de l'an où est-ce qu'il y a la tempête, vous voyez de la poudrerie, vous voyez les gens qui fréquentent l'église parce que beau temps mauvais temps, il n'est pas question de manquer la mise de l'île. Sinon, direct, où est-ce qu'il fait chaud? Et ici, la dernière image, là, c'est ma grande tristesse, moi aussi pour l'éternité parce qu'il s'appelle François Paradis, imaginez-vous donc. C'est le coureur des bois, il vit au nord, il a été, il a eu des amours amérindiennes, il était libre, il buvait de l'alcool, mais là, cette fois-ci, il voulait revenir pour voir sa belle maria et c'est l'ouvert, c'est le nord qui l'a attrapé et qui a interdit que Maria se marie avec son vrai amour, libre, mais elle va plutôt se marier avec son voisin pour faire douze enfants catholiques. C'est ça, la règle. Dans la Révolution tranquille, là, ça va être à votre tour, dans la Révolution tranquille, on fait un gros bond dans le temps, on arrive dans les années 60 au Québec, il y a deux manières de vivre l'hiver qui se sont créées et il y a des personnes qui adorent l'hiver et il y a des personnes qui trouvent que c'est à chaque fois une galère où on peut laisser sa peau. Donc, c'est pour ça, mais il faut bien s'adapter. Donc, là, je vais vous demander de regarder les paroles. et je vais vous demander plusieurs choses. En même temps, vous êtes un peu faciles, vous me regardez. Là, à partir de maintenant, j'aimerais que vous pratiquiez quelque chose, c'est-à-dire, vous pouvez chanter, regarder les paroles, mais essayez de voir les activités hivernales qui se pratiquent. Quelles sont les activités hivernales qui se pratiquent? On est dans les années 1960. Le chanteur, c'est Gilles Boulot. 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 il serait heureux, il est toujours vivant, il doit avoir à peu près 102 ans. Auprès, donc 98, 98, je crois. Et, vous avez vu, si vous avez, si vous pouvez passer quelques minutes plus tard à le relire, vous allez remarquer à quel point le thème de l'accueil de l'autre est prédominant. L'idée de vivre dans un endroit glacé, duquel il faut se défendre pour survivre, a créé une immense solidarité chez nous québécois. Comme certainement chez les autochtones, la solidarité québécoise liée au climat, elle est importante. Là, je vais vous faire écouter une autre chanson. C'est une chanson blague. Au début, vous allez entendre le poème de Milligan. Ah, que le neige, on est Gilles. Ma vie, c'est un jardin de givre. Ah, la douleur que j'ai, que j'ai. Bon, ça, c'est un poème. Et, elle va reprendre aussi quelques paroles de Gilles Bignot et quelques paroles d'un autre chanteur qui s'appelle Floncle Léveillé. Mais, la vraie chanson, vous allez voir qu'elle commence après et ça dit « j'ai-ji l'hiver ». Bon, « j'ai-ji », « je déteste ». Et, en prononciation à l'oral, met en tête du « j », pour ceux qui font la phonétique, « j'ai-ji l'hiver ». Ça rend ça encore plus fort. « j'ai-ji l'hiver ». Bon, vous voyez, je vous la fais écouter. Et là, regardez pourquoi elle ne l'aime pas l'hiver. Vous regardez, il va y avoir beaucoup de choses. Comme à la neige, habiterait un jardin de gire. Dans la blanche cérémonie où la neige ou le vent se marie, on peut râler bâtir maison. Il y a de l'hiver à mon tour de froid. Il y a de l'envers des étés du roi. Ah, que les temps l'amènent l'hiver. c'est beau. C'est beau. Vous voyez, vous. C'est beau. Qu'est-ce qu'il y va? Maudit p'tit hiver Les danseurs et les végers C'est le hockey entail Qu'est-ce qu'il y va? Maudit hiver J'ai l'univers, c'est comme le hockey Et à l'épinale Jusqu'au bonnet Les déceintes La saison gêne et on a Mets du facette Vacances Bien les bières, faut lever un jour Au chuel, lentement Aux crèves, les marées Doins vont jamais de grève Vivant comme l'une, la femme Pour manger et C'est le déceint 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 Voilà, donc vous avez une idée Et ça, c'est pour exprimer La perception des gens qui sont pas à l'aise dans l'hiver C'est toute une question d'adaptation Et moi, je vais vous présenter Mon hiver C'est un hiver, on va y aller Mois par mois Je vais vous montrer Je vais vous montrer Où c'est-tu ma cabane Si je suis cabane C'est-tu, on va mettre le C'est-tu là ? C'est-tu là ? Hé, Montréal C'est-tu le monde On a un Je vais aller Je vais aller Un petit peu En l'aise Cherbrooke, c'est là que j'habite Quand vous me demandez là, regardez C'est là que j'habite ces proches hiverments hein ? Mais où je viens pendant l'hiver C'est dans ces montagnes-ci Près de ce lac Qui est le lac William Et ma mère est née dans cet endroit-là Vous voyez, il y a plus de reliettes Ce sont les appalaches Et maintenant, je... C'est ça qui est... Vous avez maintenant l'endroit où se situe ma cabane On peut continuer le temps en revendant Alors... Novembre C'est le début de l'hiver, vous êtes d'accord ? C'est en novembre que ça marche On est souvent pas d'accord Moi j'ai hâte que novembre part Parce que novembre est gris Le signe Est-ce qu'on a le son ? Le signe Oui, on les entend Les oufasses En fait, ce sont des oiseaux migrateurs Regardez, ça c'est près de chez moi On est en ville, c'est n'importe où C'est une vieille ville avec un goût industriel Mais les premières chutes de neige sont toujours accompagnées de la migration de milliers C'est trop belles C'est trop belles C'est trop belles C'est plus clair que la Scandinavie La Scandinavie, près de Noël Il fait noir à peu près à 2h, 3h de l'après-midi Et, pour vrai, il faut commencer à faire des feux Selon gel Ici, regardez la luminosité Il y a moins d'ordre ensoleillement Mais l'angle du soleil est meilleur de la Scandinavie Ce qui fait en sorte que le soleil frappe sur la neige Et la lumière est très déliciante La lumière est un facteur qui aide beaucoup à traverser l'hiver Il faut se dépêcher à déneiger les pois Quand il tombe beaucoup de neige, évidemment, il faut l'enlever Donc, bienvenue dans ma cabane d'été Dans ma cabane d'hiver Dans ma cabane au Québec Dans ma cabane au Québec Parce que c'est très différent d'une cabane au Canada C'est pas la même chose Et ici, vous avez Le fameux vin polaire Là, je peux pas vous dire que C'est une grande Grande quantité de la population pratique Ça Là, il va y avoir C'est pas le vin C'est une question Sur le Regarde Sam, c'est sur le florent C'est sur le florent C'est une question C'est une question C'est une question C'est une question Ouah ! Il s'agit de combien d'images ? Voilà Merci Ouah ! 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 Ça, c'est extraordinaire Après, là, Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! J'ai une tuc Un foulard Des bottes Plusieurs couches Le multicouche Vient des autochtones aussi Ce sont les autochtones Qui nous ont donné Les connaissances Pour s'habiller Et je porte des raquettes Qui ont l'air d'être À l'envers Mais elles sont normales C'est comme ça C'est des raquettes techno Aujourd'hui En plastique Quand on marche Dans les campagnes De l'endroit Où je vous ai présenté On voit évidemment Des pilons électriques Immenses Qui pensent pas Que le courant Plus on vit au nord Plus on est énergivore Il faut chauffer En tout cas Constamment Les maisons Les habitations Les lieux de travail On a Hydro-Québec Il fournit en moyenne Pendant l'hiver 17 000 watts Je suis désolée Je peux pas vous donner Vraiment de comparatif Pour savoir Mais c'est quand même pas mal Et surtout En période de pointe Quand il fait très froid Ça peut monter jusqu'à 40 000 watts Il y a toutes sortes De systèmes d'économie D'énergie Pour permettre Au réseau D'être fonctionnel Et il y a même Il possède Des grandes rivières Et beaucoup D'hydro-énergie Il y a aussi Des éoliennes On essaie Toutes sortes de Et ça, ça a pas été un succès Les éoliennes en milieu Habité au Québec Ça a causé Beaucoup de problèmes Mais ça apporte De l'énergie Ici, vous avez Je voulais vous montrer Les animaux Les animaux visent dehors C'est pour certains D'entre eux Pas tous Mais les animaux visent dehors L'air pur Et le soleil La vitamine B C'est bon pour eux aussi Ensuite, vous avez Les animaux D'autres animaux Vous avez Chibi Qui marche avec sa maîtresse Et qui se retrouve parfois Dans des situations Comme celles-là Vous allez voir pourquoi Voyez Pardon On va voir le village Ah voilà C'est pas grave Ça, c'est la poudre rue C'est contre ça Que Chibi, mon chien Elle marchait Et ça nous vend Vous avez vu ma photo Au début La photo de la fiche Mais quand il y a beaucoup De vent avec la neige Ça nous colle au village Et ça nuit beaucoup À la visibilité des voitures Sur la route Voyez-vous ? Ça, c'est près de chez vous Isabelle Ok Maintenant, on peut mettre Les rencontres qu'on peut faire En méthode de droite Les rencontres qu'on peut faire Moi, je suis presque toujours Dehors l'hiver Et je rencontre beaucoup D'animaux Et là, vous allez voir Au départ Je m'excuse La qualité d'image Ça bouge un peu Vous le voyez ? Une jeune biche Regardez bien le système De nourriture hivernale J'avais jamais vu ça De ma vie non plus Là, je lui parle C'est plus belle C'est beau C'est pas très heureux, hein ? C'est trop heureux Regarde vous Il mange Il y a du vert Il y a de la vitamine C Oh Dieu Il vient de perdre son lunch C'est comme un peu Si il y a la branche Sur laquelle on est assis Donc voilà Là, en janvier Il y a presque toujours Un redoux Et je voulais vous montrer Les paysages fantasmagoriques Que les redoux créent Parce que la neige fond Et la vapeur monte Encore un soir comme ça Les redoux causent La formation de glaçons Voyez-vous les grands glaçons ? Quand on était petit On les détache Et puis on joue à l'épée Avec les glaçons Et le gagnant C'est celui qui garde Son épée la plus longue À la fin Parce que le but C'est de péter ou casser L'épée de l'autre On continue En février Ça recommence Il faut encore Dégager les routes Vas-y Donc avant de partir De chez toi De chez moi Dans la cabane Il y a Le tracteur du fermier Qui vient Dégager l'entrée Parce que sinon On ne croit pas Pour ceux qui vivent Au nord Vous avez déjà vu tout ça Mais moi J'aime toujours Le tracteur Ensuite On peut le montrer Ensuite Moi j'ai une voiture électrique De plus en plus Au Québec C'est très Abondable De façon de parler La voiture Il faut l'acheter quand même Mais Ensuite L'électricité Est quand même Très abordable Les bornes De plus en plus Je pense qu'il y a Beaucoup plus de bornes Au Québec Qu'aux États-Unis Aux États-Unis Pour l'instant Au Vermont Il y a Place à l'amélioration Ok Et Il y a 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 C'est de la pêche C'est de la pêche On dit de la pêche blanche On fait un trou Avec une carrière Et on met Le brin-balle Pour attraper Des poissons Voyez-vous Ça c'est pas où moi j'étais C'est un pont pour les trains C'est à Saint-Anne-de-la-Pérasse Ce sont toutes les cabanes Qui sont sur la glace La voiture roule sur le lac On commence Ok Il y a vraiment des villages entiers Qui se font sur les lacs Ici C'est l'ambouchure Du lac Ouliam Dont je vous parlais Puis là On se promène dans des formations rocheuses Vraiment Alpines C'est à dire Il y a des torrents Qui descendent Avec des grands rochers Des vallées encaissées Qui font en sorte Qu'on a des cavernes Des grottes Tout ça C'est un village assez C'est un village Et regardez Ce que j'ai trouvé Ça c'était Ça c'est la section zen de la présentation C'est comme ça Ça tourne sans cesse Dans un silence après C'est magnifique J'étais Étoile On a marché C'est difficile Souvent c'est dangereux On a peur de tomber dans l'eau L'eau est très froide Là c'est que ça Mais c'est comme une méditation en soi C'est très C'est une tour ronde Et la neige tourne sur elle-même Mon compagnon avec les chiens Et là la rivière Vous la voyez Et continue son chemin Dans la gauche Donc j'aurais pu passer l'après-midi à regarder ça Tellement que c'était abérant Et là Et là Et là Des découvertes magnifiques que j'ai faites Saviez-vous que les nids pendant l'hiver La neige fait des oeufs dedans? C'est la première fois que j'ai vu ça En fait c'est qu'il y a neigé, neigé, neigé Tout à coup la neige a recondu à l'occasion des journées du soleil Et ce qui reste C'est une boule de neige dans le lit C'est beau hein? Ensuite à quoi ça vous fait penser? C'est un cœur C'est un beau cœur humain Une vieille image de cœur humain Une rencontre avec un prédateur Ça nous a donné un oiseau Picasso Et ça, c'est un phénomène que je n'avais jamais vu de ma vie Je l'ai montré à ma mère Ma mère n'avait jamais vu ça de sa vie non plus C'est comme s'il y avait une petite boule de neige Qui s'est détachée et qui s'est enroulée On dirait un rouleau de paquet de toilette Mais c'est vraiment que la neige était tout naturelle J'avais jamais vu ça de ma vie C'est beau hein? Moi, Marc, on achève J'arrive à Sainte-Hélène-de-Chester Un petit village duquel je suis tombée amoureuse Devinez pourquoi? Un spa, une auberge, un bistro, un restaurant et une Le rêve, Bernard! Ensuite, une maison québécoise Avec les couleurs traditionnelles Dans ce petit village Regardez la neige C'est comme si on coupait un morteau de gâteau On voit tous les étages des différentes chutes de neige Ça, c'est la lame de la charrue qui coupe On appelle ça le banc de neige On s'assoit sur un banc de neige Au lieu de dire des congères Comme les français On ne sait pas trop c'est quoi des congères On voit que ça ressemble à congeler On dit en peut-être oui, mais non On aime mieux les bancs de neige Regardez la hauteur Et aussi, le catholicisme qui a été présent Chez les québécois Pendant des siècles maintenant Les gens faisaient des croix de chemin Un peu partout on avait une croix de chemin C'est la chèvre! Et là, la fin du mois de mars, qu'est-ce qui se passe? Le temps des sucres Regardez, ça c'est chez moi Dans une autre cabane Où j'ai fait du sirop d'érable Avec mes propres érables Moi aussi, ça c'est mes enfants C'est notre première érable Qu'on l'a apprisée Et puis, il coule C'est cool! Vraiment beaucoup Je sais la vie Merci mes beaux enfants Qui m'ont aidé à faire ça Avril! Regardez la cabane Il reste un petit peu de neige Les portes sont ouvertes On mange notre fromage dehors Ensuite, c'est la fronte des neiges Et ça provoque Ça provoque par une fois Des inondations, des débattes Là ici, deux lettres On ne va pas les mettre au complet Mais vous allez voir la force des torrents L'eau dans les torrents C'est un petit peu de neige Voilà Voilà Regardez la puissance Moi là, je me baigne dans le truc Je vais dans l'eau moi actuellement Là 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 là, c'est très très dangereux Il ne faut pas s'approcher au vrai Il faut être fait Des fois les enfants veulent jouer Il y a une jambe qui part Le bébé part au complet C'est fait Ça fait presque arriver avec nous Mais ici, c'est Ce qui va faire modifier le paysage L'érosion Je ne sais pas si vous voyez On va le voir bientôt L'eau bouillonne contre la roche Et creuse D'année en année Parce que Seulement au printemps Comme ça Ça descend D'une manière Intonante Vraiment 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 Avec un bruit Assez trop distant On peut l'arrêter Il y a une famille Voyez-vous Il y a des gens Qui ont mis des tiges de fer Pour se tenir Il ne faut pas carrer de danger On peut l'arrêter Merci beaucoup Maintenant c'est fini C'est la fin de l'été La fin de l'hiver C'est la fin de l'hiver Mais souvent l'hiver va finir en inondation Toute l'eau que vous avez mis descendre Va se retrouver dans les plaines Et là on regarde On va mettre mon vidéo Juste pour vous montrer Comment finalement Il se produit des choses quand même impressionnantes Voyez-vous Là je suis en cagnac Toute la forêt est inondée Et à l'intérieur Si on regarde très bien On ne le voit pas On voit les tubes Pour les érables Mais les érables sont complètement inondées C'est comme un lac Je me promenais dans la forêt Il y avait des arbres de chaque côté de moi Mais il y avait de l'eau Comme si c'était un lac Alors voilà C'était mon hiver au Nord Je vous remercie beaucoup Je l'espère Merci beaucoup C'est très gentil Je voulais juste souligner que vous avez un lectique des mots divers Donc j'ai séparé en trois catégories Vous avez le climat Donc les mots qui sont liés au climat nordique Vous avez les vêtements qu'on porte Les noms des vêtements Puis vous avez Qu'est-ce que donc ? Les activités Les activités qu'on fait Si vous avez des questions Ça va me faire plaisir Je vous remercie beaucoup Je vous remercie beaucoup Elise C'est sûr qu'il y a plusieurs devraient être à Cabane et le Québec On va commencer C'est là la tradition de Middlebury Avec les questions des étudiants Qui veut demander des questions ? Il y avait un village sur la ville Oui Il y avait un village sur la ville Oui Les gens le savent Et ils parlent Mais il y a des fois Il y a des cabanes qui tombent dans l'eau Parce que si les gens ne s'occupent pas bien de leur cabane Ils vont la perdre dans l'eau Ça arrive des fois Mais bon la plupart du temps les gens savent Mais à chaque année il y a des accidents Où il y a des gens qui tombent en motoneige par exemple Il y a beaucoup de gens qui tombent en motoneige sur le lac Et les embouchures des lacs Et les décharges des lacs C'est toujours beaucoup moins stable la glace C'est pour expliquer qu'il y a des gens qui tombent dans l'eau Ça c'est mon pire cauchemar C'est ma crainte absolue Tomber dans l'eau sous la glace C'est mon pire cauchemar Non, non, on n'y parle pas Oui, merci d'avoir partagé cette belle expérience hibernale avec nous Dis-moi s'il te plaît est-ce que tu fais un sauna avant de plonger dans l'eau Pas cette fois-là Ok J'en fais très souvent Oui, oui, oui Parce que c'est une façon Ça détend énormément Le sauna nordique Je conseille ça à tout le monde Ce sont les personnes qui ont des problèmes avec les extrêmes Dans leur personnalité Ça peut être très apaisant Quand on va au chaud chaud Ensuite au très froid Après, je vous jure, on a un sentiment de bien-être absolu Vraiment Et de simplement le ressentir Ça apaise beaucoup, beaucoup, beaucoup Oui, cette fois-ci j'ai pas... Non, parce que maintenant je suis devenue une bête de croix J'allais bien s'apprendre une force mentale Oui, c'est la force, c'est ça C'est davantage l'esprit Le coeur va débattre toujours Boum 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 Non, 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 fais pas ça Et là, ma tête dit oui, ça va aller, c'est moi qui suis ici Donc là, on est bien C'est vraiment la force mentale Et puis tu dors bien après Oh oui Pendant deux jours Oui, oui, oui Oui, pardon, hein Oh, mais... Ton nom, c'est là? Elle, oui Émilie, oui Vas-y en plus, mais je m'excuse Oui Oui Vous vous enseignez pendant l'année, c'est ça? Oui Et est-ce que ça arrive toujours d'avoir les jours de neige? Oui Comme au nord-est, des États-Unis, on a toujours des jours de tempête Ils sont prévus dans le calendrier pour être repris Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait plus de jours de tempête Que de jours de reprise Des fois, ça arrive Moi, j'ai déjà manqué deux semaines d'école parce que c'est impraticable Il y avait des ambulanciers, des policiers, des pompiers à motoneige Dans les rues au milieu, on faisait du ski dans la rue Des fois, il y a vraiment des jours où c'est impraticable Oui Oui, Maïs? Oui, ce qui m'est venu à l'esprit en regardant cette présentation, c'est les images du Québec qui apparaissent dans les manuels scolaires que j'emploie avec mes élèves au lycée Et justement, toutes ces images sont, presque sans exception, le Québec tout enterré sous la neige Donc, est-ce que pour toi, en tant que Québécoise, il arrive un moment où ces images, où on ne voit que la neige, ça devient un peu facile, un peu caricatural ? En fait, oui C'est sûr que c'est pour donner, évidemment, l'aspect sensationnel La neige qui recouvre tout C'est pas partout que c'est comme ça On a notre côté un peu historique avec les bâtiments français, si on veut Donc oui, c'est vrai que ça peut être un peu réfectif, mais en même temps, c'est vraiment l'environnement dans lequel on vit Il n'y a pas quelque chose qui est... Bon, moi, je trouve que ce qu'il y a de vraiment particulier au Québec, ce sont les quatre saisons très, très bien définies des différentes urines du Québec Qu'on passe seulement à sortir l'hiver, c'est vrai que ça peut être redondant, surtout à l'étranger Mais vous savez aussi qu'on a les couleurs, comme dans le nord-est des États-Unis, au Québec, à l'automne, les couleurs sont flamboyantes Et on est émerveillés, mais ça dure moins longtemps, deux semaines de fleurs, à peu près Après, il y a le vent qui balaie, puis ça devient tout gris, on a envie de... C'est pas pour rien que c'est loin des morts, non, non, non Non, non, mais c'est vrai, on a fait la neige En fait, c'est pour ça que moi, j'en veux pas tellement à la neige Parce que moi, je suis une des personnes qui aiment et qui vivent bien dans le vent Et donc, oui, je peux comprendre la feuveux folclorique que finalement on donne à la neige Mais elle est vraiment présente Oui Oh, mais il y a... Oh, mais il y a... Oh, mais il y a... Et puis Barbara, pardon C'est correct Mais vous avez dit qu'il y a trois procédures dans cette musique Oui, c'est pas bizarre, parce que dans le Vermont, nous, on a rajouté une cinquième C'est l'éloignement entre la fonte de la neige et le printemps Et puis, ça court mon bout Donc, c'est de nous On l'a fait avec la saison de la vente Mais apparemment, nous, vous l'avez congé Non, parce que nous, vraiment, le printemps, c'est vraiment la saison de la cabane, de la cabane à thé Donc, c'est pas... Peut-être parce qu'ici aussi, il y a beaucoup de sucre Il y a beaucoup d'érable aussi au Vermont Mais pour nous, non, vraiment, on n'a pas associé la boue On parle pas vraiment de cette saison basse Parce que là, je connais qu'elle existe, je sais qu'elle existe aux États-Unis Mais non, nous, on l'a pas En fait, c'est la cinquième saison dont on pouvait parler Parce que c'est l'été d'internité À la fin du mois, c'est stop C'est une très bonne question, hein? Là, vous allez penser que je travaille jamais, étant donné que... Étant donné que le travail, c'est la vertu cardinale de nos sociétés, là Moi, j'ai... Oui, je crois aux vertus du travail Mais je crois aussi beaucoup à celle de l'expérience Et effectivement, j'adore expérimenter le fait d'être au contact de l'air extérieur, de la nature Donc, je peux passer à peu près... Je peux passer 4 heures dehors facilement 4 et 5 heures dehors, là Parce que les randonnées, on part 2, 3 heures dehors On a chaud, on part les bien habillés, on a chaud On enlève souvent les couches On s'habille en pelure d'oignon Donc, au milieu, il y a quelque chose Mais oui, donc, moi, j'ai beaucoup d'or Je vous souhaite pareil, c'est bon pour la santé Pour moi Oui Bonjour Bonjour Vous avez dit que vous habitez aussi Québec n'est pas vraiment pour moi Je suis une part d'autres personnes ici Qui a gagné plus l'ordre Oui, la forme, on retrouve Est-ce que vous avez trouvé des idées de honte entre l'issue de Québec et le Grand Nord? Ah oui Ah oui Ben oui, évidemment Parce qu'en plus, le Grand Nord, c'est un peu comme la lune sur laquelle il a reneigé C'est vraiment un endroit déserté qu'on vit Le haut plan de végétal C'est vraiment... Ma soeur a enseigné pendant 5 ans à Yvoudibig Qui est complètement au nord du Némanis Et c'est un tout autre mode de vie, un autre imaginaire La douleur de vivre est importante maintenant Parce que depuis les années 50, le gouvernement canadien a obligé les signes à se prédentariser Et ce n'est pas leur mode de vie Et un mode de vie si profond Peut pas être transformé comme ça en l'espace d'une décennie ou deux Donc, moi j'ai énormément d'empathie pour les peuples du Nord J'ai fait un podcast, un balado, pardon Dans lequel il parlait de risques tropiques Voyons Les risques, pardon Et dans lequel déjà dans les années 50 Il évoquait la société occidentale Et son mode d'exploitation capitaliste de la nature Comme étant une catastrophe Et une destruction de beaucoup, beaucoup Et quand il disait tristes tropiques On pourrait dire tristes cultures nordiques aussi Il y a beaucoup de peuples qui ont été contraints À laisser tomber leur mode de vie À la suite de la perte de leur pouvoir L'histoire a été celle-là pour eux Et donc, les cultures autochtones sont différentes Et leurs paysages aussi sont très, très, très différents Au Nord, c'est pour ça que même des fois le Nord On a du mal à l'imaginer C'est plutôt mythique que l'autre chose Parce que c'est comme si on tente qu'il y a rien à entendre On était compris sur tout Et on comprend maintenant en grandissant ce que c'est pas vrai Vous savez quoi? Moi, je suis une mère de famille nombreuse C'est trois enfants Et je vous envoie me coucher C'est mon lit! Si il y en a qui veulent discuter avec moi Vous pouvez venir me voir Mais je ne voudrais pas vous retenir Bonne soirée! Merci!